Hello, nous voilà sur la partie 2 de la vidéo sur la catastrophe capillaire. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous encourage vivement à la regarder, comme ça vous allez mieux comprendre. Dans la partie 1, je fais une story time, j'explique ce qui s'est passé à mes cheveux, catastrophe capillaire, tout ça. Ici sur la partie 2, on va parler que des conseils, voilà. Donc bon, si vous voulez juste des conseils pour les cheveux bimés, vous pouvez aussi regarder juste cette vidéo. Mais voilà, ceci explique qu'il n'y a pas de vidéo de début, il n'y a pas d'intro. Il y a juste le générique. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche. Alors le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est la patience. Vraiment, c'est horrible à dire, mais la patience, il n'y a pas grand chose à faire. Il va falloir essayer d'y toucher le moins possible, c'est-à-dire pas de colo, pas de décolo. Et essayer le moins de chaleur possible. Un lisseur à la vapeur, je ne le fais pas tous les jours. Il va falloir vraiment chouchouter le cheveu. Il est mort. Là, vraiment, les conseils que je vais vous donner, c'est pour un cheveu qui est mort. Un cheveu qui est mort n'est pas un cheveu abîmé. Un cheveu abîmé, vous pouvez le soigner, le réparer et voilà. Un cheveu qui est mort est mort. Donc il va falloir le couper à un moment donné. Et c'est ce que moi, je veux faire petit à petit. Alors moi, j'attends qu'il soit vraiment bien long pour le faire parce que je n'ai pas envie de retrouver un carré ou une petite longueur. Donc j'assume, je prends sur moi. Même si c'est difficile. Alors vous, si vous avez le cran de le faire, coupez. C'est vraiment les longueurs, coupez. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ne dépensez pas des centaines d'euros dans des produits qu'on va vous parler de miracles, de machin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de truc qui va réparer un cheveu qui est mort. Donc coupez si vous pouvez. Et chouchoutez les cheveux qui sont encore en bonne santé. Alors moi, là, ça a repoussé. Donc jusqu'ici, voilà, c'est mes cheveux. Eux, là, les bébés, ils sont en bonne santé. J'essaye de les chouchouter un mal. C'est-à-dire, vous pouvez également prendre des comprimés pour la pousse des cheveux et des ongles. Ça ne sera pas plus mal. C'est-à-dire que les cheveux, quand ils vont repousser, ceux qui vont arriver seront encore en meilleure santé. Et que l'état en général de vos cheveux a meilleur. On ne parle pas des cheveux morts. Eux, ne comptez pas sur les vitamines. Ça ne va rien faire. Alors les produits, là, je parle de produits, shampoing, après-shampoing, sérum, etc. Je vous conseille, à ce moment-là, moi, je commençais à m'étendre vers les choses naturelles. Je voulais repasser à son silicone, etc. À ce moment-là, oubliez. Oubliez. Vraiment, le silicone va sauver vos cheveux d'apparence. Voilà, je le précise. Bon, j'étais en train de faire le montage de la vidéo. Je me dis une petite mise au point s'impose. Je pense que je vais me prendre les foudres de toutes les personnes. Peau nature et tous les fins de la petite Gabi. Alors, je donne ici mon point de vue. Le naturel pour les cheveux, c'est top. Voilà, il n'y a rien de mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le silicone, les sulfates, tout ça pour l'écologie, pour les cheveux. Voilà, c'est de la merde. Et moi aussi, je repassais petit à petit au naturel. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez des habitudes des produits siliconés, plastiques, etc. au naturel, il va falloir un ton d'adaptation. Il faut que votre cheveu, déjà, se débarrasse de tous les produits toxiques qu'il a dessus, quoi. Et passer au naturel va mettre du temps en termes de jours, de semaines, de mois. Au début, votre cheveu va être grave, va être poisseux, va être un peu bizarre, etc. Enfin, je ne pense pas que ce soit le moment idéal, une fois qu'on a les cheveux abîmés ou morts, de passer au naturel. Surtout que, comme je dis, quand on a un cheveu mort, il ne va pas renaître de ses centres. Il va falloir qu'il ressemble à quelque chose le temps qu'on coupe. Et pour ça, le silicone est idéal parce qu'il va créer un film plastique autour de cheveux et donner une impression. Une impression de cheveux en santé et c'est ce qu'on veut. Après, évidemment, il va falloir couper et il va falloir, si vous voulez, passer au naturel qui va vraiment nourrir le cheveu parce que le silicone donne une apparence, mais au fil du temps, va abîmer le cheveu encore plus. Si vous voulez pouvoir sortir dans la rue avec une tête potable, avec un semblant de cheveux en bonne santé, il va falloir utiliser des produits avec des silicones. Oubliez tout ce qui est naturel. Le silicone fait un espèce de film plastique autour du cheveu et le cheveu va avoir l'air brillant. Alors moi, j'ai utilisé beaucoup de produits avec des silicones. J'ai utilisé beaucoup de sérums, de masques, de machins, pour qu'au moins, une fois que les cheveux soient là, ils ressemblent au moins à quelque chose. Mais je savais que ça n'allait pas les aider ou les ressusciter. Des choses que je n'ai pas vues sur Internet quand je cherchais des conseils. Les vrais conseils, couper, laisser-les tranquilles et limite utiliser des produits de silicone pour avoir l'air de ressembler à quelque chose. Si vous n'assumez pas votre tête, et moi, c'est une des choses que j'ai fait en premier, c'est que j'ai investi dans des perruques. Voilà, c'est encore tendance, ça se fait. Voilà, pourquoi pas ? J'ai acheté des perruques, on en avait plein à tous les prix, et des extensions. Des extensions, ça peut être des ponytails, des machins. J'ai usé beaucoup des accessoires. Des bonnets, quand c'était l'hiver. Des bobs, des casquettes, des pins. J'ai tenté des coiffures. Alors, je n'aimais pas du tout mes cheveux. Ce que je faisais, c'est que je laissais pas vraiment deux, je faisais deux gros pompons. On ne voit pas l'état de mes cheveux, voilà. C'est deux gros pompons, on ne voit pas. Faire des chignons bas. Alors, en parlant de chignon bas, ici, un petit conseil que j'avais oublié de mentionner, mais voilà, je vous le donne. Quand vous allez faire votre chignon, ou que vous allez faire deux pompons, enfin, quand vous allez attacher vos cheveux, ce que je vous conseille de faire, alors je pense que, comme tout le monde, vous allez utiliser un peu de gel, un peu de laque, pour que le chignon soit on fleek. Ce que je vous conseille de faire en même temps, c'est de mettre à fond du sérum ou une huile, ou voire un masque de l'après-shampooing. A savoir, encore une fois, que si vous allez mettre de l'huile ou du sérum sur les cheveux, ça va donner un petit semblant, un air de cheveux en bonne santé, parce qu'on va apporter un côté brillant aux cheveux. Le côté gras va les lisser, entre guillemets, et apporter ce petit côté brillant, et les remettre en place. Donc moi, au début, les premières semaines, je mettais à fond de balle de l'huile et de l'après-shampooing sur mes cheveux. Ça ne fait pas de mal. Pour éviter de voir l'ampleur des dégâts, et en plus de devoir assumer le regard des autres dans la rue. Moi, ça m'a sauvée, et c'est ce qui me sauve encore maintenant, c'est cacher un petit peu la misère, user des accessoires, user de diverses coiffures pour pouvoir les laisser pousser et couper petit à petit, ce qui va être inévitable. Dernier petit conseil, alors voilà, ça ne mange pas de pain, je vous le donne. Quand vous avez les cheveux très très abîmés ou morts, dormez avec des T de soie, des T d'oreiller en soie ou en satin, ou des bonnets, ça existe, voilà, si vous n'avez pas envie d'investir, il y a des bonnets, vous en trouvez partout, à Amazon, tout ce que vous voulez. Je mettrais peut-être les miens en dessous. La nuit, quand on bouge, il y a beaucoup de friction. Alors moi, mes cheveux ici, c'était ceux qui étaient morts et abîmés ici. Quand je dormais, si je dors sans les trucs en satin, ça va les abîmer, les casser encore plus. Ce qu'on ne veut pas à ce moment-là, on veut les préserver le plus possible. Du coup, je ne dors jamais sans T de satin ou de bonnets en satin pour les préserver le plus possible. Alors juste pour terminer sur ces petits conseils, juste dites-vous une chose, et c'est une chose qui m'a vraiment aidée. Dites-vous, ce n'est que des cheveux. Si vous passez par là et que vous vous mettez dans un état pas possible, comme je l'ai été, ce qui m'a sauvée, c'est de me dire, Mel, ce n'est que des cheveux. Ce n'est que des cheveux. OK, ça va mettre du temps. Et on est dans une société où on n'a plus le temps. On n'est plus patient. Personne. Et on veut que les choses arrivent. Je sais que ça va mettre des mois et ça va mettre des années. J'ai dû vraiment l'ancrer dans ma tête de me dire, ça va mettre le temps que ça mettra, mais tes cheveux, tu vas les récupérer. OK ? Tu auras de nouveau des cheveux en bonne santé, etc. Ce n'est pas grave, ça met du temps, un an ou deux. C'est quoi sur une vie ? Ce n'est rien. C'est des cheveux. Et suivez les conseils que je vous donne. Si vous n'assumez pas, mettez une perruque, mettez des bonnets. Mettez, voilà. Essayez de trouver des solutions pour passer cette étape sans vous rendre malade, sans rester à devoir vous regarder. Évitez de focaliser dessus. Ne passez pas des heures dans le miroir à vous regarder. Alors moi, mon copain, il n'était pas à me dire, arrête de te regarder dans le miroir, arrête, je vais passer mon temps à me regarder, à pleurer, à toucher mes cheveux, à me dire, c'est horrible, etc. Ça fait quand même deux, trois mois que je ne pense plus trop à ça, en fait. Je les attache et voilà, ils font leur vie. Je ne suis pas assez au-dessus. Je ne suis plus là à pleurer, à toucher, à me dire, voilà. Il faut se dire, c'est arrivé. C'est comme ça. Il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est des cheveux. Ça va aller. Ça va revenir. C'est une étape à passer. Je sais que c'est facile à dire. Sur le moment, ça paraît horrible. Rien que de toucher, rien que de regarder et tout. Mais relativisez. Dites-vous, dans cinq ans, dans dix ans, vous en rigolerez. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est la troisième fois maintenant. Et j'en rigole de ceux qui sont arrivés avant. Parce que voilà, ce n'est pas grave. Et là, je n'ai pas la couleur que je veux. Mais c'est plus clair que le noir. Et dites-vous que je m'y suis habituée et que j'aime bien. Limite, je préfère cette couleur-là. Alors, il y a des reflets. Voilà, le roux sur les longueurs, pas terrible. Mais ma vraie couleur me plaît. Je ne l'avais plus vue depuis au moins une quinzaine d'années. J'essaye de voir le positif. Je vais encore attendre d'avoir un blond comme je veux ou la couleur que je veux. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Voilà, j'ai fait le tour des conseils, de mon histoire. Ça ne finit pas forcément bien. Je n'ai pas encore sorti de ça. Mais j'avais besoin d'en parler. Parce que depuis cette histoire, c'est un contexte pour moi. Mes cheveux. Je reviens sur YouTube et je dois me montrer. Je dois montrer mes cheveux. Et j'avais besoin de l'expliquer. Parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir des remarques là-dessus. Et moi-même, je ne suis pas bien vis-à-vis de ça. Je trouvais ça important aussi de parler de mon expérience. Et de vous apporter des petits conseils à moi qui m'ont aidée. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voulez plus de conseils ou quoi que ce soit, les commentaires en bas sont là pour ça, les gars. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501